salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît je vais vous présenter la carte de mes utiles s'il faut la faire ou pas en tout cas si vous la faites les amis et que vous ratez une occasion vous pourrez dire mais zut aux îles mais zut aux îles oui la blague est bidol mais c'est mes abonnés là je suis en plein live je suis en train de faire la vidéo et qui m'ont dit fait la blague en live j'espère que je recevrai pas trop de dislike ou de nulle la blague bon allez on est parti caractéristiques tir en finesse il a le flair tir en finesse extérieur du pied aussi très bonne caractéristique le tir en finesse extérieur du pied après meneur de jeu c'est qu'il y a donc déjà il a les caractéristiques il a le rendement moyen en attaque c'est pas si problématique pour un joueur offensif action regardez par exemple messi r9 boutragheno qui ont le même rendement et c'est pas ça qui les rends dégueulasse meilleur pied gauche il a 4 en gt et il a 5 en mauvais pied donc 4 de gestes techniques 5 de mauvais pied c'est plutôt pas mal même si dommage il a pas les 5 de gt et les 4 de mauvais pied ça aurait été mieux qu'il ait les 5 de gestes techniques et qu'il ait les 4 de mauvais pied il joue en turkey en super league il est moc allemand donc ça sera pour ceux qui ont des beaucoup de joueurs allemands ou ceux qui ont fait podolsky que j'ai conseillé podolsky si vous pouvez le faire aux alentours des 84 qui peut être intéressant si vous avez fait podolsky par exemple dans un cas de 2-2 parce que podolsky et aux îles pour moi ça sera plus des mots sigles dbu par rapport à leurs caractéristiques que je vais vous présenter maintenant il a 90 en accélération mais 85 en vitesse après il a un bon placement offensif la finition est plutôt très bonne puissance de tir aussi 85 de tir de loin dans un cas de 2-2 par exemple si vous avez fait podolsky ça fait le taf il a 95 de vision de jeu il a 93 de passe courte 88 de passe longue il a une agilité à 88 une équilibre à 85 c'est pour ça que son meilleur poste ça sera un moc et non bu des amis et podolsky pour moi ça sera plus un moc qu'un bu comme je l'avais dit dans la vidéo il me semble 91 de réactivité 96 de conduite de balle il a 93 de cannes donc il a une carte super meta il a une en plus de ça il a de la force même s'il manque d'agressivité et il a 83 d'endurance donc c'est une carte que je conseille si par exemple vous n'avez que des allemands les amis dans votre équipe et qui rentrent dans votre team ou que vous faites autour d'un championnat turc si je vous ai conseillé podolsky qui coûtait à peu près si je ne trompe pas 80 200 mille crédits je crois écoutez podolsky je me rappelle plus de ses caractéristiques je crois qu'il avait le 5 de gestes techniques pour 3 de mauvais pieds lui il est super complet parce qu'il a le 5 de mauvais pieds et 4 de gestes techniques mais dommage qu'il n'a pas le 5 de gt et 4 de mauvais pieds mais dans une allemande en moc pour 150k avec des invendables moi c'est une carte que je peux vous conseiller si vous pouvez la faire descendre à 100 mille crédits parce que c'est sûr que niveau qualité prix que si vous le comparez avec les marques au reuil sur le breaker et tout tralala je trouve sa carte plus intéressante par rapport aux étoiles et par rapport à certaines caractéristiques et en plus de ça il est meta donc c'est une carte que je conseille pour ceux qu'on est champion nature ou une allemande si c'est pour faire avec des super subs je le conseille pas c'est une carte qui tourne aux alentours de 150k donc pourquoi pas faire cette carte aux alentours des 100k avec quelques invendables parce qu'il faut penser que l'événement est long il peut avoir d'autres cartes qui vous intéressent donc moi je vous conseille cette carte bien sûr c'est rendre à votre team c'est rendre à votre team c'est plus une carte que je conseille parce elle est meta après dommage qu'il n'a pas le double 5 ça aurait été extraordinaire mais son prix n'aurait pas été le même donc les points faibles de sa carte c'est son rendement si on peut appeler ça un point faible et dommage qu'il n'a pas le 5 de gestes techniques pour ceux qui skill mais après voilà comme vous voyez il a des caractéristiques assez exceptionnelles en tant qu'MOC il peut vous durer pendant un petit moment dans le jeu donc voilà vous savez tout sur la carte de mes utos il est moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye